Jacques, en premier, pour vous, est-ce qu'on peut appeler ces groupes des nazis ? Est-ce qu'il faut remonter dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ces formations d'extrême droite ou fasciste en Ukraine ? Alors, tout d'abord, Michel, merci beaucoup de me réinviter à votre show. Et votre introduction, je pense, doit éclairer sur notre manière d'aborder les problèmes. Comme vous l'avez très justement dit, vous et moi, nous connaissons depuis longtemps, nous n'avons pas la même appréciation de tout ce qui se passe dans le monde. En revanche, nous avons tous les deux le même besoin de travailler sur les faits. Et les faits sont les faits. À partir de là, chacun peut construire ce qu'il pense et chacun est libre de le faire, mais on ne peut pas le faire sur des faits qui sont tronqués. Et c'est pour ça que, même si nous avons un regard différent sur les choses, nous partons les deux des mêmes faits. Et ça, je crois que c'est ce qu'aujourd'hui, surtout dans le conflit si émotionnel qu'est devenu le conflit ukrainien, à mon avis, ça va être le point de départ de toute réflexion sur ce conflit. Alors, je viens maintenant à votre question. Alors, quand on voit aujourd'hui, tout le monde essaye de se rejeter la balle en disant qui a raison, qui a tort, il n'y a pas de nazis en Ukraine, ils sont tous beaux, blancs, jolis et tout roses. Et puis, d'un autre côté, il y a évidemment les méchants russes qui passent. Alors, je crois qu'il faut revenir un petit peu à… L'histoire nous explique beaucoup de choses. Et l'histoire, moi j'ai participé, je connais très bien l'Ukraine, je connais bien la Russie. Comme vous l'avez dit, je suis responsable du pacte de Varsovie déjà à l'époque de la guerre froide. J'ai été plusieurs fois en Russie depuis. J'ai discuté avec les plus hautes autorités militaires et du renseignement russe sur des questions, justement d'intégration avec l'OTAN d'ailleurs, assez curieusement. Et puis, j'ai été ensuite, dans le cadre de mes activités à l'OTAN, impliqué directement dans ces problèmes qui sont liés, en fait, à ces milices. Je vais y revenir tout à l'heure. Et pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut revenir, il faut se dire que finalement, on est sur la dernière, comment dire, émanation ou resurgence de la Première Guerre mondiale, en réalité. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois a été démantelé et la Galicie, qui est aujourd'hui dans la région de Lviv ou Lvov, a été donnée à l'Union soviétique. Et à partir de là, se sont créés des groupes qui ont commencé à résister aux soviétiques. Des groupes anticommunistes, très clairement, antisoviétiques, très clairement aussi. Mais pas seulement. Il faut savoir que la région qui va de la Baltique à la mer Noire, toute cette bande-là, la Pologne et l'Ukraine, c'est les restes de l'ancien royaume Khazar, où il y a effectivement beaucoup de Juifs. Et c'est dans cette région que s'est développé aussi un antisémitisme considérable. D'ailleurs, les premiers, les pères fondateurs d'Israël, Golda Meir, Ben Gurion, Moshe Dayan, enfin la famille de Moshe Dayan, parce que lui-même est né en Palestine, mais tous ces gens viennent d'ailleurs effectivement de cette bande, c'est-à-dire d'Ukraine et de Pologne. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tout simplement chassés. On est dans la, juste après la Première Guerre mondiale, on a vraiment ces groupes extrémistes qui luttent contre tout. Et les groupes qu'on a aujourd'hui en Ukraine sont les descendants de ces groupes extrémistes créés dans les années 20. Et ces groupes ont évolué. Dans les années 30, comme vous le savez, il y a eu ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, qui est pour eux l'équivalent de l'Holocauste, qui a même été d'ailleurs probablement plus important que l'Holocauste, puisqu'on a, certains disent qu'il y a eu jusqu'à 7 millions de morts, qui était en fait une famine gigantesque créée par Staline, qui confisquait les récoltes pour vendre le blé à l'étranger et ainsi récolter des devises pour moderniser l'armée rouge. Et pendant cette période, ce qui s'est passé, il y a un phénomène qui est très peu connu, mais qui explique pourquoi il y a cet antisémitisme aujourd'hui très très fort, c'est que ceux qui ont mis en œuvre la stratégie de Staline, de confiscation des récoltes, c'était le NKVD, c'était le ministère de l'Intérieur, ancêtre du KGB si vous voulez. Seulement, il était construit, il était articulé selon des structures territoriales, et dans cette région, comme il y avait effectivement beaucoup de Juifs, il s'est trouvé que le NKVD était dirigé en grande partie par des Juifs. Et à tort ou à raison, les Ukrainiens en ont gardé de cette période, en plus du nationalisme qui les avait animés jusqu'à maintenant, ils ont gardé une haine à la fois des soviétiques, qui étaient en fait le mariage des communistes et des Russes, vous voyez qu'on est déjà dans le conflit d'aujourd'hui, et puis les Juifs qui étaient en fait les dirigeants de l'époque. Et tout ça a fait une sorte de mix, et c'est pour ça que je n'aime pas trop l'expression nazi, parce que pour moi, nazi, national, socialiste, ça correspond à des critères très précis, c'est un mouvement politique comme certains mouvements communistes et autres, ça correspond à des critères très précis. Ici, on n'a pas vraiment une doctrine antisémite, mais on a une doctrine nationaliste, ultra-nationaliste même, sur laquelle s'est greffé un antisémitisme plus culturel que politique. Alors que pour, par exemple, les nazis, l'antisémitisme est une affaire très politique. Pour les antisémites qu'on a encore aujourd'hui en Ukraine, c'est un antisémitisme culturel, vraiment, très profond. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans les années 30, ces mouvements ont commencé à se battre contre l'Union soviétique, l'occupant soviétique. Et en 1941, lorsque Hitler a attaqué l'URSS, il a évidemment libéré, entre guillemets, cette région qu'on appelle la Galicie, qui est l'Ukraine occidentale aujourd'hui. Et c'est à partir de là que c'est créé, en fait, l'Ukraine a trouvé son indépendance. C'est Hitler qui a donné l'indépendance à l'Ukraine de 1941. Et le héros ukrainien de l'époque, celui qui dirigeait, qui coordonnait les mouvements nationalistes à l'époque, c'était Stepan Bandera. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit souvent, quand on parle des Ukrainiens, on dit que c'est les banderites ou les bandéristes. Et Bandera est un type, donc c'était un ultra-nationaliste, qui évidemment, lorsque les Allemands sont arrivés, il leur avait donné l'indépendance, donc Bandera leur a rendu l'appareil, en aidant à ce qu'on a appelé la Shoah par balle, etc. Il y a eu des massacres incroyables qui ont été faits par ces groupes nationalistes ukrainiens, qui ont fini par avoir une division SS, d'ailleurs, la 14e division Panzer SS Galizine, ou bien première Erste Galizine. Et cette division, d'ailleurs, est encore célébrée aujourd'hui. Il y a des monuments en Ukraine, ça fait même un scandale au Canada, parce que le Canada a laissé, a toléré, après la guerre, 2000 de ses combattants de la division Galicie, s'installer au Canada, et ils ont installé des monuments, etc. Et la nouvelle ministre des Affaires étrangères canadienne est descendante d'un ukrainien qui était associé à ces mouvements. Ce qui explique aussi un petit peu l'attitude du Canada. Et donc, excusez-moi Jacques, mais quand on voit les images de l'époque, là, les affiches que vous m'avez communiquées, on est vraiment dans tous les grands clichés de la propagande nazie, de la propagande fasciste, et notamment l'antisémitisme, le profil, tout ça. Oui, 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 absolument. Si vous voulez, c'est pour ça, on dit que ce ne sont pas des nazis, etc. Alors je dis oui, je suis d'accord, ce ne sont pas des nazis, mais ils sont violents comme des nazis, ils sont nationalistes comme des nazis, et ils sont antisémistes comme des nazis. Ils en ont toutes les caractéristiques, mais stricto sensu, j'aime bien que les choses soient assez précises, et effectivement, stricto sensu, ils ne le sont pas, mais ils en ont toutes les caractéristiques. Et donc, aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a une filiation, quand on regarde les sigles des différents partis nazis, il y a clairement, c'est la croix gammée SS à peine déguisée. Alors, ce n'est pas la croix gammée SS, c'est le Wolfsangl, c'est une rune. Vous savez que les unités SS se distinguaient entre elles par des runes germaniques, des traditionnelles runes germaniques, et vous aviez toutes les divisions, les divisions Panzer et les divisions SS, se distinguaient chacune par une rune. Le Wolfsangl, c'est cette espèce de Z retourné, barré par un I, c'était l'emblème de la 2e division SS Das Reich. La 2e division SS Das Reich, elle a la particularité en Ukraine d'avoir libéré la ville de Kharkov. Au Kharkiv, on dit aujourd'hui, parce que c'est devenu l'Ukraine. En 1943, elle a libéré Kharkov, avant de retourner sur France, d'ailleurs, et de commettre en juin 1944, le massacre d'Oradour sur Glane. Alors en France, Das Reich, c'est des criminels de guerre, mais en Ukraine, c'est des libérateurs. Et c'est là où on a cette espèce d'ambiguïté que d'ailleurs les pays occidentaux ont en fait un peu exploité. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il faut savoir que la lutte, on a parlé dans les années 30, donc la guerre de ces unités SS, mais après la guerre, c'est-à-dire dès 1946, l'ennemi n'est évidemment plus les nazis, mais l'Union soviétique. Et là, les Américains, les Français et les Britanniques ont commencé à alimenter une subversion armée, avec une guérilla, on peut dire, contre l'Union soviétique, toujours dirigée par Stepan Bandera, qui avait aidé les Allemands pendant la guerre, et qui a mené jusque dans les années 60 des guérillas en Ukraine contre les soviétiques. et ça s'appuyait sur l'armée insurgée ukrainienne, dirigée par Stepan Bandera, mais aussi sur les anciens Wehrwolf, Wehrwolf, ça veut dire loup-garou en allemand, c'était des unités de SS, c'est l'ancêtre du Gladio, si vous voulez, c'est le Gladio du Troisième Reich, qui avait son quartier général en Ukraine, à Vinitsa. D'ailleurs, il y a une des affiches que je vous ai montrées, où on voit un juif armé d'un pistolet et puis une étoile rouge, et dessous vous voyez marqué Vinitsa. Vinitsa était le quartier général des Wehrwolf pendant la Deuxième Guerre mondiale, et toute cette région est restée extrêmement néo-nazie, d'une certaine manière, et les Occidentaux l'ont utilisé contre les Soviétiques. Ça s'arrêtera dans les années 60, en grande partie à cause de la trahison de Kim Philby en Angleterre, c'était cette taupe infiltrée dans le MI6, et qui informait en fait les Soviétiques qu'il y avait des parachutages, et puis il y a eu des quantités d'opérations, l'opération Aerodynamic, Valuable, Minos, c'était pour la France, Valuable, c'est les Anglais, Aerodynamic, c'était pour les Américains. Donc, pardon, vous me dites que l'Occident a quand même une certaine tradition d'utilisation de groupes fascistes et terroristes. Ah, plus que ça, oui, 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 c'était totalement assumé, et les alliés ont utilisé ça, je vous dis, jusque dans les années 50. Stéphane Bandera, lui, a été éliminé après une séance qu'il avait eue avec le Bundesnachrichtendienst en Allemagne par un tueur du KGB où il venait de décider, d'ailleurs, d'intensifier les actions de guérilla en Ukraine. Donc, vous voyez, ce qu'on a aujourd'hui en Ukraine, c'est en fait la continuation de quelque chose qu'on avait déjà jusque dans les années 60. Oui, parce que quand on voit un groupe contemporain comme le bataillon Azov qui est devenu un régiment Azov, là, eux, ils mettent carrément la croix gammée sur un drapeau ukrainien et on a des indications aussi, si je montre le corps national, c'est vraiment un phénomène assez large de... Oui, alors, il faut que ça là-dessus. Sous-titrage ST' 501